Conseil Arcturien, la contribution de l'Iran aux énergies du 22 février. Nous avons travaillé avec l'humanité depuis le tout début, mais nous avons été très discrets dans nos offres d'assistance. D'autres personnes venant de systèmes stellaires de notre galaxie ont beaucoup aidé l'humanité, et parfois cette aide est devenue une interférence, et vous a en fait empêché d'évoluer naturellement vers les êtres que vous deviendrez finalement. Mais ne vous inquiétez pas, car l'aide est en route. Les lirants nous ont donné la permission de partager avec vous les énergies qu'ils fournissent pour le portail du 22 février. Les énergies envoyées par les lirants sont destinées à vous aider tous à libérer les traumatismes que vous avez vécu sur la lémurie et tous les traumatismes vécus avec des êtres extraterrestres. Ces énergies sont extrêmement importantes dans les expériences de contact à venir que vous avez tous en tant qu'individu et en tant que collectif. Par conséquent, nous sommes très heureux de cette offre d'élirant, car ils prennent une fois de plus l'initiative d'aider l'humanité à grandir et à évoluer. Mais ils n'interfèrent pas. Ils n'interfèrent pas parce que ces énergies ne font pas tout pour vous. Elles vous soutiennent dans la libération de vos propres traumatismes. Elles créent un espace, un conteneur dans lequel cela peut se produire et elles aident à activer votre enthousiasme pour les contacts extraterrestres. L'irant veut aussi que vous sachiez que les énergies vous donneront des activations d'ADN lirant. Et donc, alors que vous poursuivez vos voyages d'ascension, reconnaissez que tout ce qui a été fait à l'humanité va être guéri. Cela va être inversé. Vous allez recevoir en positif tout ce qui a été projeté vers vous et qui était négatif. Maintenant, nous ne voulons pas entrer dans une mentalité de victime et nous voulons simplement vous rappeler que tout ce qui est arrivé à l'humanité a été de vous donner une expérience unique, une expérience que vous avez choisie avant de naître dans chaque incarnation. Par conséquent, rien n'a jamais mal tourné sur la Terre et vous n'êtes pas une planète prison. Vous n'êtes pas contrôlé en permanence. Certaines limitations ont dû être mises en place pour que vous puissiez tous vivre les expériences que vous souhaitez vivre. Et il devrait y avoir ceux qui joueraient ce rôle pour vous. Et ces êtres cherchent maintenant à changer tout cela et à vous aider réellement. Les lirants n'ont jamais eu l'intention de faire du mal. Beaucoup des êtres qui ont interféré avec le développement normal et naturel de votre conscience n'ont jamais eu l'intention de faire du mal. Mais tout comme vous, ils ont dû vivre certaines expériences qui les ont aidés à grandir. Et parfois, être le méchant involontaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre est une expérience qu'une âme veut vivre. Ou, dans le cas de ces extraterrestres, plusieurs âmes différentes. Encore une fois, reconnaissez que rien ne va jamais mal là-bas et qu'il n'y a pas d'erreur. Vous continuerez votre voyage d'ascension sans aucune interférence et seulement avec l'aide de vos amis, des autres systèmes stellaires qui vous aiment beaucoup et qui se sentent responsables de vous. Et nous espérons que cela vous apporte un peu de réconfort et vous aide à vous détendre afin que vous puissiez recevoir le plein bénéfice de ces énergies du 22 février qui sont maintenant sur vous et qui continueront à l'être pendant le reste du mois de février. S'il vous plaît, plongez dans chacun d'eux et profitez-en. Nous sommes le Conseil Arcturien et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.